Apprendre à cultiver ces différences, telle pourrait être la ligne de conduite du constructeur anglais JCB. Celui qui a cassé les codes de la manutention agricole dès la seconde moitié des années 70 avec le premier chargeur télescopique, encore le numéro 1 des ventes aujourd'hui, s'est ensuite attaqué à la manutention lourde avec une gamme d'agrochargeuses destinées aux travaux agricoles. Et pour finir, l'outsider du marché des tracteurs agricoles, le fast-track est le plus rapide pour transiter d'un chantier à l'autre. Trois familles de produits qui à leur début pouvaient sembler être des niches et qui aujourd'hui sont arrivés à maturité sur un marché assoiffé de performance. Vous connaissiez le fast-track, le tracteur agricole le plus rapide du marché, voici le fast-télescopique. Toujours pressé de bien finir ses chantiers, JCB dévoile le chargeur télescopique le plus rapide de son histoire avec le 542-70 Agri-Pro, un appareil homologué T1B est capable d'atteindre 50 km heure. 163 chevaux, c'est la puissance que délivre son 4 cylindres de 4,8 litres, naturellement un moteur développé en interne. Un organe généreux pour ceux qui en veulent toujours plus, plus de couple, l'engin compte sur ses 690 Nm et sa transmission Dualtech VT, qui allie la souplesse et la précision de l'hydrostatique dans les phases de chargement-déchargement à une mécanique qui officie des 22 km heure, offrant 22% d'efforts de traction supplémentaires. De quoi garantir des capacités dynamiques de premier ordre, que ce soit au chargement, comme sur la route, et une accélération fulgurante. Car l'engin a été homologué T1B pour circuler à 50 km heure en toute légalité. Enfin, disons que techniquement, l'appareil a été conçu pour atteindre une telle vitesse en toute sécurité, moyennant quelques évolutions, une direction à double conduite et un freinage hydraulique assisté sur les deux ponts notamment. Il peut rouler à 50 km heure sur route, mais disons aussi que, c'est comme sur votre voiture, votre compteur a beau être gradué jusqu'à 250, voire plus, ce n'est pas pour autant que vous avez le droit d'atteindre cette vitesse. Idem pour le nouveau 542 70 Agri-Pro, il peut le faire, il est homologué pour... Cela ne vous empêche pas, si vous dépassez la vitesse autorisée, le devoir vous acquitter d'une amende de 4ème classe en cas de contrôle. A vous de voir si le gain de 10 km heure en vaut la chandelle. Sous-titrage ST' 501 Autre nouveauté de taille, la gros charge JCB 457S vient épauler les 419S et 435S, avec un poids de 20 tonnes pour une puissance de 282 chevaux, soit 14 chevaux par tonne, Un nouveau châssis arrière accouplé à un contrepoids profilé, une nouvelle transmission PowerShift manuelle ou automatique à 6 rapports avec blocage du convertisseur de coupe, des pneumatiques de 710 ou 800 mm à profil agraire ou de type L3 pour travailler sur surface dure. Elle est destinée encore une fois aux prous de la manutention et gros chantier agricole, notamment pour les silos d'ensilage, les grosses coopératives ou encore les méthaniseurs. Une machine qui envoie du lourd, notamment lorsqu'elle est armée de sa nouvelle fourche repliable de 4,88 m de large et pas moins de 7,1 m3 de capacité. Le constructeur anglais propose comme d'habitude un bras standard ou long avec levage non parallèle pour minimiser le déversement de matière. Impressionnante par sa souplesse et ses capacités lors de nos essais dans la carrière du constructeur, dans des résidus de caoutchouc issus de l'aéronautique, pour pouvoir mener des tests dynamiques toute l'année, cette machine s'offre des ponts renforcés à voie large et 20 goujons avec différentiel à glissement limité ou à blocage automatique. Rien de l'arrête ! On note aussi que sa cabine commande plus, encore plus silencieuse qu'autrefois, son siège chauffant suspendu et un pack d'éclairage pro à gris à LED, éclairant à 360 degrés, sans compter l'échappement en acier inoxydable et une caméra positionnée au-dessus de la cabine pour mieux superviser le déchargement en hauteur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le poids des presque dix années passées se ressent de plus en plus à bord du Fast Track 4000. L'outsider du marché, dévoilé en novembre 2013, renouvelé il y a trois ans avec le passage de norme stage 5, avait besoin d'une petite cure de jouvence. Pas de changement extérieur sur le 4000 comme son grand frère 8000 également concerné, si ce ne sont les mains courantes jaunes. Non, c'est à bord qu'il faut prendre place. Les plus dynamiques des tracteurs de ce marché revoient entièrement leur univers intérieur. Icon, c'est le nom de cette nouvelle version, placée sous le signe de la connectivité et du confort de pilotage. On parle alors de Iconfigure pour la création d'une expérience de commande sur mesure pour chaque conducteur, Iconnect avec l'intégration d'une technologie avancée d'agriculture de précision, Icontrol pour redéfinir les opérations grâce à une nouvelle gestion de la transmission. Tout se passe à proximité du conducteur via un terminal tactile couleur de 12 pouces couplé à un nouveau joystick plutôt ergonomique et intuitif. Isobus en option pour le contrôle des outils, le FastTrak 4000 Icon ou FastTrak 8000 Icon peuvent manager l'autoguidage et mémoriser jusqu'à 50 profils de commandes différents pour les machines et les conducteurs. 50, c'est aussi le nombre de séquences en bout de champ qui peuvent être paramétrés pour faciliter les demi-tours. Autre point important, le contrôle de transmission intelligent STC pour Smart Transmission Control est un nouveau système basé sur la vitesse qui permet aux opérateurs de définir la vitesse d'avancement requise et de laisser le tracteur adapter le bon régime moteur et le bon rapport de vitesse afin d'atteindre cette vitesse quelle que soit la charge. Pour en savoir plus sur ces trois nouveautés, rendez-vous sur FarmConnection dans le tag JCB. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada